On appelle fonction toute application d'un ensemble de départ grand E vers un ensemble d'arrivée grand F qui a un élément X de l'ensemble de départ fait correspondre un unique élément de l'ensemble d'arrivée grand F. On peut représenter ça de façon schématique comme ceci. Grand E qui posséderait différents éléments, grand F qui en posséderait d'autres par exemple. Et à un élément X ici, on fait correspondre un seul élément Y par l'application F. Alors Y est unique et à ce moment-là on note Y égale F de X. Et pour définir la fonction, on préférera noter comme ceci F de E de grand F qui a X à ceci Y égale F de X. Alors un petit peu de vocabulaire. Y c'est l'image de X par F qui est unique. Très très important. Ça n'est pas possible à partir d'une valeur de X de trouver deux valeurs de Y. Ou alors ce n'est pas une fonction dans ce cas. Et X, c'est ce qu'on appelle l'antécédent de Y par F. Alors X par contre n'est pas nécessairement unique. On peut très bien imaginer qu'il y a une première valeur X1 ici et une deuxième valeur X2 ici qui donne la même image Y. Ça ce n'est pas interdit. Par contre ce qui est interdit c'est de dire que X2 peut donner Y1 ou Y2. Ça ce n'est pas possible. Donc à partir d'un élément de E, on fait correspondre un seul élément de F. Par contre dans l'autre sens, un élément donné de l'ensemble de grand F peut posséder plusieurs antécédents. Alors la courbe représentative de la fonction F est notée CF et on représente en ordonnée les images Y en fonction des antécédents en abscisse. Alors on prend un exemple simple. Pour bien comprendre tout ça, on peut prendre F défini sur grand R qui sera l'ensemble de départ à valeur par exemple dans R+, pourquoi pas. Et on considère dans ce cas-là la fonction X associe X². Donc je prends n'importe quel réel, je l'élève au carré et ça me donne mon Y. Alors Y est bien unique. Je vois bien que Y égale F de X égale X2 est unique puisque à partir d'une valeur de X, je ne peux calculer qu'une seule valeur X2 qui correspond à Y. Donc j'ai bien unicité de l'image et par exemple on peut dire que F de 2 vaut 4. Et donc 4 est l'image de 2 par F. Alors par contre justement puisque F de 2 vaut 4, si on se met à résoudre 4 égale X2, il y a deux cas de figure, X est égale à plus ou moins 2. Et donc 2 est 1 l'antécédent de Y par F. Alors 1 l'antécédent puisque en fait il y en a 2, il y a moins 2 aussi qui fonctionnent. D'accord ? De manière générale l'antécédent n'est pas nécessairement unique. Il y a certaines fonctions pour lesquelles effectivement chaque image Y aura un seul antécédent. Mais dans le cas général on peut en avoir plusieurs. Par exemple ici, 4 possède deux antécédents, 2 et moins 2. Tandis que 4 est bien évidemment l'unique image de 2 et également l'unique image de moins 2. Et donc on peut en avoir un petit peu de 3. Sous-titrage FR ?